Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce lundi, 2 décembre 2019, 13h34, heure du Québec. Un froid sibérien ici, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Vraiment, ça fait trois semaines qu'on est en mode hiver. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à voir. Il y a de la neige partout. Premier jour d'été en Australie, on reçoit de la neige. Il y a du froid des moins 40, moins 50 partout en Russie déjà. Tout est sous contrôle, comme dirait l'autre. Donc, heureux de vous retrouver, chers amis, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est vraiment tout un monde et ne vous pouvez pas vous en passer, je vous le garantis, vous n'allez vraiment pas le regretter. On se prépare pour le pire, on sait que le pire est à venir. Merci pour tous ceux qui m'envoient des liens, des messages, parce qu'on touche plusieurs sujets, autant philosophiques, autant spirituels, même des fois religieux, sans le vouloir vraiment, parce qu'on parle des écrits. Parce que souvent, dans les écrits religieux, il y a toutes sortes de vérités qui nous sont dévoilées. Il y a toutes sortes d'événements qui nous sont racontés aussi. Donc, c'est tout un monde, puis merci de votre participation, c'est vraiment phénoménal. Là, je m'en vais tout de suite au sujet que je voulais vous partager, qui est un lien qui m'a été envoyé par un abonné. On le sait qu'il y a des changements climatiques qui sont vraiment stupides pour ne pas le voir. On le sait qu'on a plus l'impression qu'on s'en va vers un refroidissement, puis que tout ce qu'on nous promettait, depuis 1983, la disparition de la neige pour l'an 2000, après ça, 2014, puis après ça, les inondations partout, toutes les villes côtières inondées. Les banques continuent à prêter à 60, puis 70, 10 ans d'amortissement. La fin du monde, ce n'est pas dans 12 ans. Les milliardaires continuent à investir et à construire des propriétés le long des plages. Ce n'est pas demain matin que ça va être inondé non plus. Il y a beaucoup de non-sens. Puis, si tu veux savoir vraiment ce qui se passe, regarde les riches. Ils n'ont pas l'air d'être inquiets pour ce qu'il faut. Même ceux qui te donnent des leçons de moralité, hein. Ils se promènent en jet privé. Ils ont tous des jets privés, des bateaux, des dizaines de voitures, des chauffeurs privés, des propriétés partout. Pour des gens qui s'inquiètent de l'empreinte écologique, je vais te dire une chose. L'élite, c'est les plus beaux fumistes. Tu les écoutes parler, il faudrait que nous autres on arrête tout. Mais eux autres, ça se promène en jet privé. Viens donc te promener avec les vols inolisés comme tout le monde. Non, ils ont besoin de leur jet privé, de leur aéroport, puis leur piste à eux autres. Ah, t'as une chanteuse ou un chanteur qui va te venir te faire de la morale lui aussi, ou elle aussi, mais va continuer à voler en jet privé, faire des tournées partout. Vouloir que tu viennes, ils vont vouloir que tu viennes les voir en spectacle. Ils vont arriver avec des grosses, grosses, grosses équipes, des gros crews, des camions pour transporter leurs scènes, puis leurs effets spéciaux. Puis là, ils vont te chanter des chansons inutiles et idiotes. Puis on va vouloir que t'achètes, quand t'arrives là-bas, en plus dans la salle de spectacle, il va y avoir des tables pleines de toutes sortes d'objets qu'on veut que t'achètes. Des écussons, des t-shirts, des casquettes. Mais on dit qu'on consomme trop ce même monde-là, qui te font la leçon de la moralité. Ces chanteurs, ces chanteuses préférées, ces acteurs, ces actrices qui vont tourner partout dans le monde avec des grosses équipes. Après ça, ils font des équipes. Après ça, ils ont des équipes de tournées pour vendre le film. On se promène partout dans le monde, en jet privé, en chauffeur privé, pour que tu viennes voir le film. Ces gens-là sont tellement, 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 tellement artificiels. Mais nous autres, on est tellement, tellement, tellement stupides que ça va continuer à tourner comme ça. Ceci étant dit... Ça, c'est comme les politiciens socialistes qui disent « On va aller taxer les riches! » Parce qu'on a déjà entendu cette chanson-là, les riches. Ils ont toujours les moyens de ne pas être taxés ou d'avoir une évasion fiscale pour ne pas payer les taxes et les impôts. Donc, le politicien se tourne après ça vers toi et dit « On n'a pas été capable de les taxer. On n'a pas assez d'argent pour tout ce qu'on vous a promis qu'on dépenserait parce qu'on a tellement de dépenses à faire, parce qu'on a tellement d'amis à nourrir et à nommer, qu'on va être obligés d'augmenter vos taxes et vos impôts dans le fond. » On s'excuse. Et quand ils te démonisent comme Elizabeth Warren ou tous les autres, les gens de Wall Street, les financiers, c'est parce que... Je ne sais pas s'ils vont aller terroriser leurs petits amis d'Hollywood, les acteurs, les actrices, les producteurs, qui sont aussi riches que les gens de Wall Street. On n'entend pas parler de ceux-là parce qu'ils font partie de la machine, la propagande. Ceci étant dit, on s'en va à cette nouvelle très importante à partager, je pense, pour comprendre plusieurs choses. Puis j'aime montrer le côté, toutes les facettes du problème des changements climatiques qui ne sont pas anthropiques, ça ne vient pas de nous autres. La pollution vient de nous autres, mais pas les changements climatiques, c'est tellement ridicule, c'est tellement plus gros que nous autres. D'abord, il y a le soleil qui est impliqué là-dedans, il y a peut-être l'axe de la Terre aussi, il y a plein d'autres facteurs, puis c'est là-dessus que l'abonné m'a envoyé ce lien-là, c'est pour nous amener sous cet angle-là. La NASA admet que les changements climatiques sont dus aux modifications de l'orbite terrestre et non aux 4x4 ou aux combustibles fossiles. Depuis plus de 60 ans, la NASA sait que les changements qui se produisent dans les modèles météorologiques planétaires sont entièrement naturels et normaux. Mais l'agence spatiale, pour quelques raisons que ce soit, a choisi de laisser le canular. C'est parce qu'eux autres, pour continuer à exister, la NASA, ils ont besoin de l'argent public, comme toutes les agences spatiales. Puis si tu veux l'argent public, il faut que tu racontes ce que le gouvernement veut que tu racontes. Sinon, tu n'en auras plus de subvention. Tu comprends? Donc, c'est pour ça, si l'auteur se demande pourquoi, je lui explique très rapidement. C'est parce qu'eux autres, leurs subventions et leur financement, il est soumis à leur discours. Puis ça a besoin d'être un discours qui plaît aux politiciens qui veulent nous contrôler. Comprends-tu? Donc, et de laisser le canular du réchauffement climatique anthropique, c'est-à-dire causé par nous, les humains, persister à se propager au détriment des libertés fondamentales de chaque humain. Bien, c'est ça. Il pose la question, mais il répond à sa question sans le savoir. En effet, et à l'instar des jours et des nuits, des saisons, des cycles lunaires et solaires, ainsi que des cycles propres à notre galaxie, tout comme pour l'ensemble de l'univers, le réchauffement et le refroidissement terrestre sont cycliques et naturels. Ce que l'on comprend également, c'est qu'il n'y a pas de réchauffement en tant que tel depuis 1997. Prendre comme point de repère certaines parties du globe pour annoncer en fanfare des augmentations de température globale n'est ni sérieux ni digne de la science. Donc, s'il n'y a pas de réchauffement, l'expression réchauffement climatique anthropique est un mensonge. En lieu et place, les scientifiques du GIEC, ça c'est toute une belle bande de bachibouzouk, auraient dû avoir l'honnêteté de parler de changement climatique, et ça depuis le début de 1988, mais honnêteté ne rime pas avec profit. C'est en 1958, pour être précis, que la NASA a pour la première fois observé des changements dans l'orbite solaire de la Terre et des modifications de l'inclinaison de son axe sont responsables de ce que les climatologues appellent aujourd'hui le réchauffement ou refroidissement selon leur intention du jour. En d'autres termes, les humains sont impuissants à réchauffer ou à refroidir la planète en conduisant des 4x4 ou en mangeant du bœuf. Mais jusqu'à présent, la NASA a échoué à rétablir les faits pour qu'ils soient ce qu'ils sont et a plutôt choisi de rester les bras croisés à observer les libéraux, les progressistes, les socialistes, dans le fond, c'est ça, les socialistes démocrates paniqués face à un monde censé prendre fin dans 12 ans à cause d'un excès de production bovine ou de paille en plastique. Le GIEC a déclaré dans son rapport publié en octobre 2018 qu'il fallait réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50 % pour réduire la hausse du réchauffement climatique. Alejandra Octasio-Cortez, la plus jeune démocrate élue au Congrès des États-Unis à 28 ans en 2018, déclarait en janvier dernier que le monde prendrait fin dans 12 ans. La fin du monde est dans 12 ans si nous ne traitons pas le problème du changement climatique. C'est une guerre, c'est notre deuxième guerre mondiale à nous. Je vous ai tellement partagé ces extraits-là souvent. Des envolées lyriques dans une défense d'un Green New Deal qu'aucun démocrate n'a même supporté. On l'a soumis au vote et il n'y en a pas un qui a voté au Sénat, ce qui en dit long sur la sincérité de leur déclaration. Cependant, la vérité ressemble bien plus aux travaux de l'astrophysicien serbe Milutin Milankovic, qui a donné son nom à la théorie astronomique des changements climatiques, aussi appelée la théorie Milankovic. Cette théorie permet d'expliquer comment les variations saisonnières et l'attitudinal du rayonnement solaire qui touche la Terre de différentes manières et de différents moments exercent le plus grand impact sur les changements climatiques de la planète. C'est pourquoi les socialistes, un peu dérangés et obsédés par le climat, ont maintenant commencé à prétendre qu'il ne nous reste que 18 mois avant que la planète ne meure d'un excès de dioxyde de carbone ou de CO2. Les deux images ici-dessous permettent d'en illustrer les propos. La première montre qu'une excentricité orbitale de la Terre, quasi nulle, et la seconde, une excentricité orbitale de la Terre, à sept centièmes. Ce changement orbital, ou sept dixièmes, pardon, est, non, c'est sept centièmes, est représenté par la forme excentrique et ovale de la deuxième image qui a intentionnellement été exagérée dans le but de montrer le changement massif de distance qui se produit entre la Terre et le Soleil selon que ce dernier se trouve au périphérie, c'est-à-dire au péri-élie ou à la phélie. Donc, on peut le voir ici et là. Comme on dit, on a exagéré un petit peu. Même l'excentricité maximale de l'orbite terrestre de sept centièmes serait impossible à représenter à la résolution d'une page Web. Même ainsi, et à l'excentricité actuelle de dix-septièmes, dix-sept centièmes, là, on est à dix-sept centièmes, la Terre est à cinq millions de kilomètres plus proche du Soleil au péri-élie qu'à la phélie. Donc, c'est beaucoup de technicalité. Je vous laisserai tout ça dans le bas de description. Vous pouvez faire vos recherches plus amplement. Le Soleil est le plus grand facteur affectant le climat terrestre. On en parle souvent ici. Et le Soleil a deux phases, le minimum et le maximum. Quant à l'obliquité terrestre ou son changement d'inclinaison axiale, les deux images ici-dessous illustrent à quel point la Terre peut se déplacer à la fois sur son axe et sur son orientation rationnelle. Aux inclinaisons plus élevées, les saisons terrestres deviennent beaucoup plus extrêmes, tandis qu'aux inclinaisons plus basses, elles deviennent beaucoup plus douces. Il en va de même pour l'axe de rotation de la Terre qui, selon l'hémisphère pointé vers le Soleil pendant le périhélie, peut avoir un impact considérable sur les extrémités ou sur les extrêmes saisonniers entre les deux hémisphères. On peut voir ici la variation de l'obliquité. Ilankovitch a été en mesure à partir de ses différentes variables de mettre au point un modèle mathématique global lui-même capable de calculer les températures de surface de la Terre en remontant dans le temps et la conclusion est simple, le climat de la Terre est en constante évolution et a toujours fluctué sans que la faute puisse être imputable aux êtres humains ou à leurs activités. Ignoré pendant plus d'un demi-siècle, le modèle présenté pour la première fois par Milankovitch n'a reçu l'approbation de ses pairs qu'en 1976 lorsqu'une étude publiée dans la revue Science est venue confirmer son exactitude et sa conformité en regard de diverses périodes de changements climatiques qui se sont produits au cours de l'histoire. En 1982, six ans après la publication de cette étude, le National Research Council de la National Academy of Sciences des États-Unis a adopté la théorie de Milankovitch comme exacte et fidèle à la réalité en déclarant que les variations orbitales demeurent le mécanisme de changement climatique le plus minutieusement étudié à l'échelle de dizaines de milliers d'années et constitue de loin la plus flagrante incidence d'un effet direct du changement d'exposition aux rayons solaires sur la base atmosphère de la Terre. Selon le professeur Gervais, dans un précédent Focus, nous disait, les observations récentes sont dérangeantes pour les modèles de climat, sans doute parce qu'ils se refusent à prendre en compte un cycle de 60 ans de la température globale de la planète, pourtant documenté sur 130 ans. Ce cycle se décompose en phase montante, descendante, en plateau, chacun d'une quinzaine d'années. Ainsi, en 2013, la superficie de la banquise Arctique a présenté un déficit estival limité, très inattendu pour les alarmistes, mais tout au long de l'année, la superficie de banquise Arctique, elle, a présenté un excédent du même ordre et même un record absolu confirmé par la NASA. Si nous devions tout résumer en une simple phrase, mettre un point final à tout ceci, ce serait le soleil est le plus grand facteur en capacité d'influencer les phénomènes météorologiques et climatiques sur Terre. Selon la position de la Terre par rapport au soleil, à un moment donné, les conditions climatiques vont considérablement varier et même créer des anomalies radicales en mesure de défier tout ce que les humains pensaient savoir sur le fonctionnement de notre planète. Mais plutôt que de se rallier à cette réalité fidèle, exacte et reconnue, les climatologues d'aujourd'hui, rejoints par des politiciens de gauche et des médias grand public complices, insistent sur le fait que de ne pas recourir au sac réutilisable des supermarchés et de ne pas avoir de véhicules électriques détruit la planète et rapidement que la seule solution réside dans une imposition absolue de taxes climatiques mondiales. Dilapider des milliards d'euros pour des modèles mathématiques qui sont faux et ne peuvent rien prédire, c'est ridicule. Cet argent dépensé, pour rien, devrait être utilisé pour régler de vrais problèmes de pollution ou d'injustice. Par exemple, le sixième continent, ce gigantesque agglomérat de déchets qui flotte dans le Pacifique, pourquoi on ne le nettoie pas? on pourrait aussi nettoyer et repeupler nos rivières, assainir nos sols, transformer des chancres industriels en cités où il ferait bon vivre. Ce serait bien plus utile que de s'acharner sur ce malheureux CO2 que nous produisons tous lorsque nous expirons et qui nous fait et qui ne nous a rien fait. Et selon un commentateur de l'émission radiophonique de Hal Turner, le débat sur le changement climatique n'a rien à voir avec la science. Il s'agit d'une manœuvre des pouvoirs en place et des élites visant à imposer des contrôles politiques et économiques sur la population. Et c'est un moyen supplémentaire, un parmi tant d'autres, pour diviser la population en deux, avec une partie qui mort à l'hameçon du réchauffement climatique anthropique et une autre qui le conteste selon le centre éternel divisé pour mieux régner. Vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Je vais vous laisser tout ça dans la boîte de description et je peux vous dire qu'on en parle ici. Tout ça, c'est vraiment une question de rationalité et la pollution, elle est là, elle est bien réelle et c'est ça qui devrait être notre préoccupation et non pas le CO2 qui est essentiel à la vie et les changements climatiques qui sont cycliques causés par le soleil qu'on passe par Milankovitch ou par le minimum ou tout autre cycle naturel. Vraiment, merci à l'abonné qui nous a envoyé ce lien-là et j'espère que vous allez l'utiliser et que vous allez rationaliser et je vous laisse le lien dans la boîte de description. Merci.